Un casque intégral à la main, un album sous le bras, c'était l'image la plus représentative de la deuxième fête de la BD qui s'est tenue les 21 et 22 avril sur le pôle mécanique d'Alès. Un lieu surprenant qui s'explique à travers le thème retenu cette année par l'organisation qui faisait la part belle à la passion mécanique et notamment à celle de la moto. Les Cévennes, il y a des fans que j'ai rencontrés moi dans les festivals et tout ça, et en 2014 il s'est créé Alès BD, une librairie spécialisée BD. Et là vraiment ça a boosté un peu les gens, les passions, les vocations, et donc je pense qu'il y a de plus en plus d'amendateurs de BD. Ce mariage des passions était particulièrement apprécié si l'on en juge par les centaines de visiteurs qui se sont présentés durant les deux jours dans les stands de la Piste de Vitesse, reconvertis en lieu de dédicaces partagés par 23 auteurs. Je trouve que l'initiative d'essayer de faire une espèce de thématique sur un festival avec tout ce qui est BD mécanique actuel, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de bandes dessinées autour de cette thématique-là, que ce soit des trucs un petit peu fantastiques ou imaginés ou au contraire très documentaires. Et c'est bien de réunir un petit peu tous ces auteurs qui sont souvent un petit peu dans leur coin et de se réunir autour de à la fois nos deux passions, la BD et les bécanes et les bagnoles. Venu en voisin ou du bien plus loin, chacun poursuivait son graal. Une véritable communion d'amateurs de bulles et de mécaniques, parfois surpris de ce qui les attendait sur un site pas vraiment habitué à ce type de rendez-vous. C'est original, des fois on fait des salons BD avec des caves, avec le vin, dans le Beaujolais, ça dépend. Donc c'est original, moi j'ai trouvé très original. Le rêve, l'humour, le plaisir de passer le bon moment ensemble avec les potes. Après une telle réussite, le festival de la BD peut tranquillement poursuivre sa route pour une nouvelle édition. Un autre thème sur notre lieu, les organisateurs ont 12 mois pour y penser.